il est tôt je me suis fait tôt puisque je me suis couché tôt forcément et au moins je suis douché franchement douché habillé alors il sent bon mon sweat je l'ai lavé hier soir et je l'ai mis à sécher cette nuit donc je me suis mis mon sweat avec mon jeu j'ai une allure je vous jure à la one again à la wash wash mon suit super large et mon bas de pyjama comme ça mais franchement je suis bon il est très très large on est d'accord j'ai pris grand mais j'avais envie d'un truc comme ça j'aime bien à l'aise autant parfois j'aime bien avoir des trucs près du corps pour être moins mais ça c'est plus cocooning après je pense que pour travailler tout ce que j'ai à faire là je vais mettre un petit peu plus serré oui je me change 36 fois par jour je sais mais j'aime bien les vêtements j'en ai beaucoup donc donc c'est très bien donc je suis en forme je suis vraiment en forme je me suis levé il était à 6 heures quelques j'ai pris ma douche tout ça j'ai mon petit café qui est là je suis en train de le prendre avec en essayant de regarder quelques petites vidéos sur youtube voir ce qu'il y a pas mentir en vous disant qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse mais mais bon c'est pour c'est quand même sympa de regarder bon bah voilà là pour l'instant alors je suis au taquet j'attends mes commandes j'attends rita rita j'attends j'attends rita rita surtout puisque j'ai rita rita et après qu'est ce que j'ai ah oui sur du scrap aussi ouais c'est sympa ça va m'aider pour ranger façon je crois que il faudrait que je vous présente je vous fasse le hall tout de suite parce que je veux de ranger enfin c'est pas compliqué enfin c'est pas compliqué je vais y arriver c'est le matin où vous m'excuserez c'est le matin j'aime pas quand je viens de me lever quand je viens de me laver les cheveux je trouve qu'ils sont trop je sais pas bon bref je sais pas ça m'énerve j'aime pas bon donc donc qu'est ce que je disais voilà bah je sais plus ce que je disais je 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 quoi je je sais pas oui faudra que je filme rapidement rapidement le hall afin que je puisse utiliser ce que j'ai commandé surtout sur le scrap bon je reviens quand je serai un peu plus réveillé même si je suis au taquet je suis encore un peu dans le coltar j'en connais un là il dort il dort la boule là c'est lui il fait du bruit je sais pas si vous l'aviez entendu ronronner dans le vlog d'hier pendant la réunion j'avais mis un peu de musique mais on l'entend ronronner et enfin respirer plutôt fort je pense puis les films bon bref à tout de suite c'était le bon jour du matin quoi c'était en juste la guisade le titre de la série de cas avec carrie brachula c'est la suite de section de city je pense que vous aviez compris mais là je suis en train de me faire un petit moment cocooning je regarde le replay tranquillou j'ai un colligie à l'est ce qui va arriver je ne sais pas quand dans la matinée je pense comme d'habitude et quoique peut-être vers midi ouais et l'autre il arrive entre midi et 15 heures j'ai toute la journée à attendre donc je vais rester tranquille alors je vais pas m'aventurer à à filmer peut-être des hauts louquois je vais plutôt m'occuper d'autres petites choses importantes pour moi de la paperasse tout ce qui est peut-être m'occuper voilà de ma future boutique en ligne faire du rangement faire des choses que j'ai à faire 1 et comme ça les hauts là je les filmerai demain je pense que c'est plus raisonnable bon et puis sinon bas je continue de regarder ma série j'ai un coup de froid alors je me suis fait ma petite omelette ce matin très franchement je me suis une petite omelette avec du gruyère dedans de l'emmental dedans très bon nickel et je viens de voir un commentaire effectivement où c'est un rééquilibre un rééquilibrage alimentaire il ne s'agit pas d'un régime certainement pas parce que les régimes c'est très mauvais et j'ai toujours reçu que ne pas faire de régime ça sert à rien mais je rééquilibre un peu tout ça ça veut pas dire que je m'accorderai pas des petites sucreries de temps en temps parce que j'adore ça mais il faut pas que ça soit une addiction c'est ça que je veux enlever et le fait de manger salé le matin déjà ça booste le métabolisme c'est bien parce que ça réveille ça 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 calme bien normalement pas de fringales dans la matinée et enfin bref je peux faire un cours de diététique non plus pas mon mais je suis depuis toute gamine en fait depuis que j'ai depuis que je suis en cinquième j'avais quoi en 12 12 ans j'ai été suivi par une nutritionniste tout ça tout ça enfin je vous ai parlé mais à mes soucis de santé quand j'étais enfant et mon tartan qui m'envoie des messages il est trop mignon et donc donc j'y connais un j'en connais un rayon de tout ça autant vous dire c'est pas pour ça que je respecte tout parce que par moment ça me gave et je me dis voilà si j'ai envie d'aller me chercher un burger king un repas burger king ben j'irai aucun problème non je pense à ça parce que hier comme j'étais mort de faim en rentrant je suis passée devant j'ai hésité je me suis dit non non j'ai des pâtes à la maison ça va être très bien donc voilà ce midi je mangerai des patates bon je regarde la série et je vous dis à tout de suite à tout à l'heure quoi eh ben ça va pas être fou fou aujourd'hui un mois je vous le dis c'est bof bof un bof bof non j'ai passé donc mon après-midi alors j'ai j'ai mangé je me suis fait des bonnes patates les bonnes pommes de terre un petit peu de pommes d'air sauté j'ai je me suis installé donc là bas sur la table la grande table pour continuer mon rangement d'années pour les dyes j'ai pas beaucoup avancé je vous cacherai pas j'ai eu alors j'ai quand même continue un petit peu j'ai reçu mon colis donc de sol du scrap je peux vous montrer de toute façon je serai pas de je pense pas que je serai de hall mais j'ai pris ces boîtes là alors ça en cadeau j'ai la petite clic box la mini clic box moi j'ai pris ces boîtes là parce que j'en avais acheté lors du salon à chambéry et ces boîtes elles sont super et l'autre fois j'en cherche j'en avais j'en avais pris et j'étais en train de ranger les die cut d'un pour des découpes en album et voyez elles sont toutes fines et je me suis dit c'est ça qu'il me faut parce que ça prend pas de place ça contient quand même un maximum de petites découpes et c'est très pratique vous savez quand vous préparez vos albums photos vos projets voilà vous mettez vos découpes à l'intérieur et ça ça se met facilement dans une pochette voyez elles sont très très pratiques j'en ai pris six c'est ça un point 2 3 4 5 6 ouais j'en ai pris six parce que bah comme ça je suis sûre d'avoir ce qu'il faut et je suis très contente de les avoir prises j'ai reçu rita rita bon ça je ferai un petit haul je fais un petit haul pour vous montrer quand même c'est juste ouais je ferai un haul donc vous verrez c'est vous verrez j'ai reçu mon sweat que je me suis commandé en fait je cherchais vous savez ma copine à lilly qui m'a envoyé le les deux pulls la marque c'était après le vintage est tellement j'aimais le style du truc que j'ai cherché sur google après le vintage voir ce qu'ils avaient d'autres je suis tombé sur un site c'est alexandra non c'est bohème à bohème à la bohème à et je me suis commandé ce suite qui est très beau donc on a des ce qu'un doré dessus avec le mot love donc sinon il est noir un pelouse un peu à la cool je ne sais plus combien je l'ai payé je me rappelle plus pas bien pas cher mais bon je sais pas si c'est pas 24 euros je sais plus trop et j'ai un petit cadeau alors j'ai mis ça je sais pas si c'est un truc pour nettoyer mais pour nettoyer quoi je n'en sais absolument rien néanmoins je me dis dans la nana me connaît ou quoi c'est rose et ça a des paillettes alors je pense pas que ce soit un truc pour pour le maquillage je sais pas peut-être j'en sais rien du tout je sais pas mais bon c'est sympa enfin c'est sympa oui tant que c'est un cadeau il ya l'intention qui compte l'attention qui compte ou l'intention je sais plus l'intention et une petite bougie chauffe plat je sais pas si vous allez voir elle a des paillettes des paillettes donc je suis parfois je me demande si avec je suis un peu parano en parfois avec ma avec quand on a une chaîne youtube on s'imagine que les gens ils ils ont vu et grande surprise dans ma boîte lettres une paillette m'a envoyé un petit cadeau pour mon anniversaire donc c'est une paillette que j'aime beaucoup que j'ai déjà rencontré et que j'apprécie un jeu a envoyé un petit message sur instagram tout à l'heure me demandant de surveiller mon courrier tout ça tout ça et je me suis à et tout bon on a un petit peu papoter effectivement je suis allé voir mon courrier alors je vous donnerai pas son prénom parce qu'elle ne le souhaite pas en même temps il n'y a aucun intérêt donc je vois là donc l'enveloppe elle est là et alors elle m'a fait une jolie carte une jolie carte avec un gentil mot à l'intérieur que je garderai pour moi mais c'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup comment la c'est super joli ça c'est très fait ça donc là on a un joli papier comme ça vont rapidement voyez ouais très très jolie sa carte et puis alors deux petits cadeaux mais un principal quand même donc elle m'a mis une petite planche déjà un petit emballage comme ça une petite planche les ateliers de karine alors ce sont des stickers il me semble ouais une petite planche de stickers très jolie j'aime bien bleu blue batik les ateliers de karine très sympa et alors le best of the best non pas que la planche est très bien la planche de stickers elle est très belle mais alors ça je la trouve magnifique une planche de tampons de mes petits ciseaux sur l'été elle est trop magnifique elle est trop magnifique et je ne l'ai pas comme quoi attendez ce que ça va être un peu je vais enlever le plastique elle est trop belle je te remercie encore ma paillette dans la vidéo et ça m'a touché parce que voyez ce que je vous disais l'autre fois comme quoi va finalement des petites attentions comme ça c'est génial c'est une très belle attention pour moi voilà la planche de tampons c'est juste magnifique et puis je les pas c'est ça qui est bien parce qu'avec moi c'est très compliqué parce que j'ai énormément de choses on est bien d'accord elle est trop belle sunshine and good feelings l'été c'est pour l'été merci beaucoup ouais ça m'a touché beaucoup 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 et et alors bah oui j'attends j'ai repris chez rita rita des pochettes à 5 pour ranger d'autres planches de stickers non pas que j'en ai pas mais c'est que je voulais garder le format memory locker donc avec trois avec trois trous enfin six trous pardon mais je vais vous montrer parce que je vais faire ça en je vais faire ça je vais faire un petit tuto donc j'aimerais bien que les pochettes arrivent demain pour que je puisse me lancer après je peux peut-être sans les pochettes mais c'est pas dit enfin bon je vais voir je vais voir ouah donc je pense que je vais me remettre à mon rangement à mon rangement d'aise un petit peu de temps là après je vais manger mais alors par contre je ne sais pas alors oui pour info j'ai eu un commentaire là oui le sirop d'agave c'est bien mais le miel c'est mieux le miel a un indice glycémique est beaucoup plus bas que le sirop d'agave le miel il ya des antioxydants il ya des beaucoup plus de bienfaits pour nous que le sirop d'agave le sirop d'agave c'est moyen moi j'aime pas ça j'aime pas le goût que ça on m'avait on m'a dit on m'a conseillé je connais je connais la c'est via le sirop d'agave tout ça disons que le sirop d'agave alors c'est pas comme un édulcorant mais presque le miel c'est mieux voilà le miel c'est mieux je le sais je le sais j'ai quand même des petites connaissances tout ça des petites alors par contre je ne savais pas que les zones se mettait pas au frigo non mais je les mets toujours au frigo j'espère que ça ne fait pas de fin c'est pas grave parce que sinon je vois pas que je peux les ranger mais je vais franchement s'il faut pas les mettre au frigo je sais pas je vais essayer de voir comment je peux faire ça ça je savais pas parce que ma mère elle l'aimait au frigo toute ma famille l'aimait au frigo depuis même ma grand mère je crois qu'elle l'aimait au frigo il me semble enfin bon ça doit pas être bien méchant je pense pas dis moi si c'est grave ou pas et donc je vais quoi je vais me je sais pas ce que je vais manger parce que oui ce matin donc j'ai mangé ma petite omelette donc pas de fringales du tout vers midi et demi j'ai comme mis à midi et demi j'ai commencé à me faire mes pommes de terre et tout je me suis régalé j'ai mangé mon un fromage blanc je peux pas résister il faut pas que je mange tous les jours un fromage blanc enfin tissu ça avec le gros gâteau et du miel après dans l'après midi j'ai pas pris de goûter voyez j'ai pas mangé ni mais ni mais comment dire mais mais pas le mytho ni rien non rien du tout j'ai rien pris j'ai pas eu de fringales alors oui en même temps j'ai fait une grosse sieste aussi c'est pour ça j'ai fait une belle sieste sur ça je suis un peu dans le coltard encore un bon il est plus de 20 heures je suis un peu dans le coltard mais bon c'est pas je vais me remettre par contre je sais pas du tout ce que je me fais à manger ce soir et j'ai pas faim du tout mais même si j'ai pas faim du tout faut quand même que je mange je vais voir si j'ai des american buns je vais m'en refaire en faire un histoire de manger quelque chose mais voilà c'est pas la grosse faim donc après moi je m'écoute voyez c'est pas parce que faut manger il faut pas sauter de repas j'évite de sauter des repas parce que c'est vrai que ça ça bousille tout le truc mais en même temps si j'ai vraiment pas faim je me force pas et si j'ai faim bah je mange donc voilà alors je sais que sur la 6 ce soir il ya bridget jones alors j'ai le coffret dvd j'ai les trois mais j'aime tellement cette nana j'aime tellement que que je vais regarder et peut-être que je vais me poser là en mode coucou ning et que je vais garder ma bridget jones surtout qu'il ya le 1 et le 2 et elle me fait tellement rire et en même temps elle me fait pas penser à moi parce que je suis pas à ce point mais presque parfois enfin au boulot on m'a déjà dit teint on dirait bridget jones elle est pas à ce point là mais bon presque presque bon peut-être fin donc presque je dirais pas que je suis comme elle mais bon il ya des petits côtés parfois tu pourrais peut-être y faire penser bon peu importe alors là je tilte parce que normalement je dis peu t'importe peu t'importe à toi en fait peu t'importe mais non pas comme si c'était le p e u t vous savez mais c'est un jeu de mots c'est comme quand ceux qui font la faute quand il ya des gens qui parlent qui vont faire la faute qui vont dire peu t'importe en pensant que ça serait la liaison enfin bref c'est un jeu de mots mais c'était établi avec un mes collègues on avait fait ça avant il ya très très longtemps et depuis c'était resté quoi mais j'avais envie de le dire mais le voyez j'évite de parfois de dire des choses que je dis d'habitude parce que je me dis les gens ils est juste tellement ici que ça me fatigue en fait ça me fatigue de voir parfois des commentaires bon c'est pas le cas du tout en ce moment les commentaires ça va aller tout en mieux mais voilà je pense que j'ai fait un assez long blabla parce qu'en fait je pense que je vais clôturer le blog maintenant il va être assez court il va être pas du tout mais pas du tout intéressant quoique quoique un jeu pas pote je vous raconte ma vie tout ça demain matin je vais faire mes ongles si vous regardez le haut le haut bien sûr le blog ce soir dites moi quelle couleur je fais je suis partie sur faire du rose du rose pâle pastel ou alors du doré du doré à paillettes mais c'est pas très original je fais tout le temps la même chose si vous avez des idées des propositions je suis à l'écoute je verrai ce que je trouve et si je vous écoute ou pas mais j'aime bien j'aime bien avoir vos idées vos avis tout ça et tant mieux parce qu'elle va me les raccourcir parce que moi je j'arrive pas à la maison ils sont déjà pour moi ils sont longs voyez dépasse un peu un tout petit peu mais pour moi ça me gêne je peux pas moi j'aime bien les avoir bien courts bien ras donc voilà et donc après les ongles j'irai à action voir si je trouve le bloc un deuxième bloc comme j'ai pris que je vous montrerai demain de toute façon demain je ferai au l'action après à y avoir et être retourné je ferai le hall en espérant trouver et je vais peut-être prendre d'autres petits les tout les tout petits pas de là pour mes rangements d'ail parce qu'ils sont pas mal ils sont pas mal finalement ce format est pas mal bon après j'en ai pas besoin non plus d'une tonne parce que j'ai eu ça va mais comme il ya les mêmes les mêmes design dans un bloc plusieurs fois j'ai envie de changer un peu voilà je crois que j'ai tout dit je crois que là je vais clôturer oui je vais clôturer tout ça donc dès demain je me mets à filmer donc des hauls des si je peux des hauls et des des créations enfin du moins des des vidéos sur la créativité sur le scrap sur plein de choses sur des infos sur tout ce que enfin bref je vais essayer de m'y mettre dès demain et c'est de filmer plusieurs vidéos qu'elles soient déjà prévues d'avance alors j'aime pas forcément faire ça mais parfois je me dis c'est nécessaire parce que au jour le jour c'est bien beau mais parfois c'est trop compliqué bon c'est compliqué fin de gérer là j'ai du temps voilà du temps à la maison donc je vais en profiter et vivement mars que j'ai mon nouveau planning ça va être trop bien j'aurai quand même le lundi le mardi le vendredi le samedi le dimanche même si le vendredi je travaille à 17h mais à la maison et le dimanche pas comme comme maintenant vous voyez j'ai quand même jusqu'à 15h à la maison enfin jusqu'à 15 heures donc même si je sors et je fais des choses aussi en même temps comment dire c'est c'est quand même un planning qui m'intéresse je gagne une journée si vous voulez au lieu d'y aller le mercredi de 9h à 14h et de rentrer et de finalement pas avoir mon après midi voyez hier j'ai été très productif parce que j'étais à la maison finalement en télétravail donc dès 14h j'ai foncé j'ai fait tout ce que j'avais à faire j'ai fait pas mal de choses et si j'étais resté chez moi j'aurais pu faire une ou deux vidéos au moins une c'est sûr donc c'est plus intéressant mais pour quand j'y vais là bas je me dis j'y vais le mercredi et le jeudi pour des journées entières au moins ces deux journées entières à travailler je les passe là bas au boulot et le télétravail j'en profite quand je peux être à la maison donc le vendredi jusqu'à 17h à la maison et en plus je termine à 22h donc à 20 après 22h j'ai encore le temps de faire des choses en général moi j'aime bien créer la nuit bon si je suis pas trop fatigué mais comme c'est une plage de cinq heures ça devrait être facile quoi les doigts dans le nez même si le vendredi c'est pas mal il ya du boulot mais bon je travaille je suis là pour ça je veux dire si je vais au boulot c'est pour bosser fin même en télétravail vous avez compris je pense et et vous voilà après le samedi je suis à la maison le dimanche à la maison je travaille juste à 15h ça va après lundi mardi je ne travaille pas ça va être royal ça va être royal bon et bien sur ce je vous dis à demain je vous dis que je vous kiffe et en fait se lever tôt c'est bien mais finalement je suis décalqué quand même c'est que je comprends pas pourquoi je me suis couché vers 23h et quelques et donc je me suis levé tôt parce que je dormais plus à 6 heures 5 heures 5 heures et quelques je dormais plus j'ai traîné au lit je me lève parce que j'arrête pas de penser et tout je vais faire ci je vais faire ça bon je me lève comme ça au moins j'aurai le temps de mais bon je me suis mis longtemps à bouger du canap et j'ai un peu un peu pas de tense mais vous savez un peu ralenti enfin je sais pas si c'est une bonne chose de se lever si tôt si finalement j'ai quand même fait une grosse sieste j'ai fait une grosse sieste de enfin pas si grosse que ça finalement je me suis je me suis endormi vers 17h et après je me suis réveillé ouais une heure et demie vers 18h30 bon quand même c'est pas mal voilà bon j'ai fait exprès d'essayer de papoter 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 pour meubler la vidéo mais en même temps bon tout ce que je vous dis je le dis sincèrement bon maintenant je vous dis que je vous kiffe et que et que je vous kiffe et je vous souhaite au plein de bonnes choses jusqu'à demain à très très vite c'est le c'est ce qu'on dit tout le temps et ça sort tout seul alors qu'il n'y a pas lieu de le dire oui à très très vite bah oui à demain je vous kiffe mais paillettes qu'est ce que je parle qu'est ce que je parle C'est parti !